C'est un accord qui a fait beaucoup parler dans le monde et a pris une interminable bataille entre la Chambre haute et la Chambre basse du Parlement britannique. Le projet de loi permettant l'envoi vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni a été adopté dans la nuit du mardi 23 avril 2024. En 2018, j'étais le président en exercice de l'Union africaine et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les migrants africains qui mouraient dans la mer en essayant de rejoindre l'Europe, en passant par la Libye où ils étaient réduits en esclavage et d'autres tués par les trafiquants. Moi, c'est l'histoire d'un jeune ingénieur ghanéen qui m'a le plus touché et inspiré en même temps. Il regrettait sa décision et voulait retourner chez lui sauf qu'il n'avait plus d'argent car, ayant dépensé tout ce qu'il avait et donc un jour, on discutait avec d'autres dirigeants et on se demandait quoi faire de cette situation. Je leur ai dit que malgré nos difficultés, ces gens vivaient mieux au Rwanda par exemple que la vie qu'ils menaient dans les prisons en Libye. Je crois que c'est dans ce sens que cette nouvelle idée est venue avec le gouvernement britannique qui nous a contactés pour essayer cette solution. Le projet annoncé il y a deux ans par le gouvernement britannique est présenté comme une mesure phare de sa politique de lutte contre l'immigration clandestine va donc entrer en vigueur. A Kigali comme à Londres, les autorités se disent prêtes pour toute éventualité liée à l'envoi et à l'accueil de ces migrants. Je peux confirmer que nous avons mis un aérodrome en attente, réservé des vols chargés et commerciaux pour des créneaux horaires spécifiques et que nous avons 500 personnes hautement qualifiées prêtes à excorter les migrants illégaux jusqu'au Rwanda avec 300 autres personnes formées dans les semaines à venir. Il s'agit de l'un des projets opérationnels les plus complexes que le ministère de l'Intérieur ait jamais miné à bien. Mais nous sommes prêts, les plans sont en place et ces vols auront lieu quoi qu'il arrive. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda accueille les demandeurs d'asile. Depuis septembre 2019 par exemple, le pays continue d'accueillir des réfugiés africains longtemps bloqués en Libye. Ne pensez pas que parce qu'il y en a qui qualifient ce traité de deal, de commerce, que ça va décourager les deux gouvernements. Parce qu'eux, ils savent très bien que ça se fait, comme je dirais, ailleurs. Donc la migration, l'homme a toujours migré, mais au moins s'il y a une migration qui est gérée, qui est contrôlée par un ou deux gouvernements, je pense que c'est plus sécurisant que de laisser gérer la migration par les trafiquants des êtres humains. Après leur arrivée au Rwanda, les demandeurs d'asile auront le choix entre s'installer définitivement au Rwanda pour suivre leur demande d'asile vers des pays occidentaux ou retourner dans leur pays d'origine.